La Voix de la Terreur Film d'espionnage réalisé en 1942 par John Rawlins. Depuis des mois, Londres subit une émission de radio allemande, La Voix de la Terreur, qui annonce des actes de sabotage. Sir Evans Barham, du service de renseignement intérieur britannique, fait appel au célèbre détective Sherlock Holmes et à son associé, le Dr Watson. Le même soir, Alfred, un agent de Holmes, arrive chez le détective mortellement blessé dans le dos par un poignard allemand. Avant de mourir, il prononce le mot « Christopher ». Kitty, l'épouse d'Alfred, apprenant que son mari a été tué par des espions nazis, convainc ses amis de trouver le sens de Christopher. Sur les anciens docs, Holmes et Watson sont capturés par un groupe d'espions nazis dirigé par un certain Meade. Ils sont sauvés par des amis de Kitty, mais Meade réussit à s'échapper. Holmes s'est persuadé qu'il y a un espion au sein du service d'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada